Donc voilà, c'est un très grand sujet et c'est une énigme pour beaucoup, l'âme. Pourquoi cette âme est venue se réincarner dans une telle famille, dans un tel pays, dans une famille avec telle situation ? Donc on va voir un petit peu tout ça ce soir. Alors qu'est-ce que la mission de l'âme ? Il est bon de se rappeler ce qu'est évidemment l'âme. L'âme est le principe vital et spirituel qui anime évidemment notre corps. Elle est cette partie de notre soi, de notre moi qui est immuable, éternelle et immatérielle. En tant qu'être humain, nous sommes évidemment le véhicule terrestre de notre âme, puisque celle-ci souhaite expérimenter la matière. En s'incarnant ici sur Terre pour expérimenter la matière, elle vit certaines expériences, évidemment à travers notre corps physique, puisque notre corps est notre véhicule, notre corps physique est notre véhicule. Puisque ces expériences peuvent être vécues uniquement dans la matière, elle n'a d'autre choix que d'emprunter un corps. C'est pour ça que je dis toujours, notre âme, nous autres, nous véhiculons, on nous a prêté, la Terre nous a prêté notre corps physique et pour atteindre ses objectifs. Ce faisant, elle entame un nouveau parcours évidemment sur Terre. Notre âme vient expérimenter la matière pour différentes raisons. C'est ce qu'on appelle la mission d'âme. Avant de s'incarner dans le monde physique, elle choisit ce qu'elle désire vivre comme expérience, toujours dans le but de la faire évoluer cette âme. C'est peut-être aussi diversifié que de connaître la joie, le ressentir, l'amour, apprendre peut-être à pardonner, transcender son karma, ouvrir sa conscience. Notre but est donc de connaître les différents apprentissages et leçons que notre âme est venue expérimenter. Chaque parcours d'âme est unique, mais une expérience reste la même pour toutes. Chacune d'âme vient incarner sa lumière, sa terre, et ce qui permet à l'âme d'être de plus en plus lumineuse. L'âme souhaite éclairer le monde par sa lumière singulière et pure. Notre âme est donc la responsable, celle qui a méticuleusement choisi et orchestré tous les détails de notre incarnation actuelle. C'est elle qui a choisi le lieu où nous allions nous incarner, l'environnement, l'époque, nos parents, nos amis, nos expériences de vie, nos épreuves. Rien n'a été laissé au hasard, croyez-moi bien, rien n'a été laissé au hasard. Elle a planifié avec minutie nos conditions de vie pour que nous puissions réaliser ses intentions profondes. Comme elle souhaite grandir, cette âme que nous avons en nous, dans notre corps, elle choisit le type de vie qui pourra lui permettre d'y arriver, de la meilleure façon qui soit. C'est pour cette raison que nous devons accepter avec amour tout ce qui survient dans notre vie. Chaque événement vécu, personne rencontrée ou épreuve placée sur notre route à sa raison d'être. Rien n'est hasard. Le fait de prendre conscience de notre mission d'âme nous aide à lâcher prise face aux difficultés, à faire confiance au plan que notre âme a retenu. L'âme souhaite s'épanouir et nous faire rappeler que nous sommes reliés au Créateur. Lorsque nous acceptons que nous ne sommes pas simplement un corps physique, mais un être multidimensionnel, doté d'une âme et d'un esprit, nous retrouvons notre lien qui nous unit à la source et l'âme rétablit le contact entre le Créateur et notre être. Dès lors, elle fait coïncider la volonté divine avec la sienne. C'est à ce moment que débute notre parcours vers la réalisation de notre mission d'âme. Connaître sa mission d'âme, son contrat d'incarnation, revient à en prendre conscience et à se rappeler puisque les informations la concernant ne sont pas créées au cours de notre existence. Elles existaient bien avant notre naissance sur Terre. Nous avons simplement perdu nos mémoires en s'incarnant dans le monde physique puisque le processus d'incarnation nous fait oublier les mondes subtils et célestes d'où l'âme a fait ses choix. Nous n'avons aucun souvenir de ce que nous sommes venus accomplir ici-bas. Et voilà la difficulté que nous avons. notre seule tâche se résume donc à éveiller nos mémoires, à nous rappeler notre mission. Sinon, nous marcherons dans le brouillard sans jamais trouver de réponse à nos questions sur le sens de la vie, notre raison d'être, notre véritable identité et notre rôle sur Terre. Se rappeler sa mission d'âme c'est retrouver la vue, c'est sortir tout simplement de l'inconscience et ouvrir son petit cœur. C'est aligner tout son être sur son naissance divine. Comment se rappeler sa mission d'âme ? Eh bien, la mission de notre âme elle est liée à la voix du cœur. Notre mission est donc en lien avec ce qui nous apporte de la joie ou du bien-être. Pour se rappeler notre mission, nous devons faire taire notre mental et suivre et suivre l'élan de notre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous murmure dans le silence ? L'important ici, ce n'est pas de se questionner sur le comment. Se soucier du comment faire est le rôle de notre mental. « Demandez-vous simplement qu'est-ce que je veux ? » Que me dit mon cœur ? Le cœur ne ment jamais et comme il est intuitif et relié à notre être tout entier, il se rappelle notre mission. est lié inscrite en nous ? Il se peut que votre égo vienne interférer lorsque vous questionnerez votre petit cœur sur votre mission. Votre égo tentera de vous convaincre que vous êtes limité, que vous n'avez pas le potentiel requis ni les compétences et les talents nécessaires. Votre cœur quand à lui il vous permet de voir au-delà du monde restrictif des cinq sens. Il sait que vous possédez en vous tout ce qui est nécessaire à l'accomplissement de votre mission. Si vous n'étiez pas apte à la mener à terme, votre âme n'aurait pas choisi ce contrat. Alors, ne doutez pas de ce que votre cœur vous dit. Autorisez-vous à imaginer le plus grand désir de votre âme en laissant aller les petits détails. Concentrez-vous sur l'essentiel. Pour vous aider, posez-vous la question suivante. S'il ne me restait qu'une seule journée à vivre, quel serait le message que je délivrerais à l'humanité. En préparant ce thème, je me suis posé la question et c'est l'amour qui m'est venu tout de suite. Que l'amour soit dans ce monde. Eh bien, votre réponse est le cœur de votre mission d'âme. Notre mission d'âme est ce pour quoi nous avons choisi de vivre cette existence et elle nous donne une direction à notre vie, un sens à notre message, à notre passage sur terre. Et pour se le rappeler, il est important de questionner la part de nous qui sait évidemment notre âme. C'est elle qui détient toutes les réponses à nos questions et pour entrer en contact avec elle, il suffit de pénétrer en soi et de ressentir de l'intérieur. Notre âme se manifestera à nous en nous insufflant sa belle lumière et sa vérité. Soyez à l'écoute de vos ressentis. C'est important car vos ressentis sont toujours exacts. Si vous vous sentez bien, c'est un signe que votre âme communique avec vous. alors demandez-lui quelle est votre mission si vous ne la connaissez pas, si vous ne la sentez pas. Sa réponse vous parviendra sous forme soit de sentiments, de visions, d'intuitions, d'inspiration ou encore de pensées renouvelées. Notre mission d'un nous fait sentir en alignement complet avec notre être tout entier. nos pensées, nos paroles et nos actions ne sont plus forcées. Elles sont naturelles et elles coulent de source. C'est un indicateur que nous sommes sur la bonne voie. Lorsque nous accomplissons notre mission, une joie nouvelle irradie du plus profond de notre soi et nous procurent un sens de légèreté. L'univers se met de la partie et conspire pour nous aider à évoluer selon le plan qui nous a été établi par notre âme. Une autre façon de se rappeler notre mission est de demander de l'aide à nos guides spirituels, à nos anges protecteurs, à votre ange gardien. Nous ne sommes pas laissés à nous-mêmes sur cette terre. Une équipe nous entoure réellement, nous guide et nous éclaire. Ce sont nos anges gardiens et nos guides spirituels. Ils nous entourent de leur lumière et s'assurent que nous avançons dans la bonne direction. Ces êtres hautement évolués savent ce que notre âme a programmé. Rien ne leur est caché à notre sujet, en tous les cas. ils savent, ils sont, oui, ils savent. Ils sont là pour nous rappeler notre vérité. Ils nous soutiennent et nous aident à aller de l'avant sur notre chemin de vie. Ils nous ramènent sur la bonne voie lorsque nous nous éloignons de notre mission. C'est le cas lorsque nous bifurquons vers quelque chose que notre âme n'avait pas prévu de vivre et lorsque nous avons un désir que nous travaillons fort pour l'accomplir mais que tout semble nous empêcher d'atteindre notre objectif, eh bien cela est un signe envoyé par nos guides. ceux-ci nous murmure que nous faisons fausse route et font de leur mieux pour nous réaligner sur notre mission. Nos anges et nos guides respectent notre libre arbitre. Ils ne peuvent nous empêcher de faire quelque chose que nous avons choisi de vivre par contre ils peuvent nous envoyer des messages des signes et nous faire vivre des synchronicités en usant d'un tas de stratagènes ils réussissent à entrer en communication avec nous soit pour nous encourager à continuer soit pour nous dire que nous ne sommes pas engagés sur le bon chemin. Pour nous rappeler notre mission nous pouvons donc compter sur leur aide sur leur soutien en leur demandant d'éveiller nos mémoires. nous pouvons entrer en contact avec eux de différentes façons soit par la prière par la méditation par l'écrit par la communication à voix haute ils se feront un plaisir de répondre à nos demandes puisque cela fait partie de leur tâche à notre égard je le dis souvent dans mes vidéos demandez aux anges demandez à votre ange gardien de vous aider demandez des signes posez des questions ils sont là ils ne demandent qu'à vous aider ils ne demandent qu'à être sollicités parce que si vous ne les sollicitez pas ils ne viendront pas notre âme se soucie de notre progression elle nous révélera donc en temps et lieu ce qui nous est vital et nécessaire à notre évolution elle ne désire pas nous brusquer et suit le plan établi c'est pourquoi il arrive que nous obtenions pas de réponse à nos questions concernant notre mission d'âme peut-être parce que nous avons un apprentissage à faire peut-être que nous devons passer par certaines choses c'est ça l'apprentissage ou que nous devons vivre un événement en particulier et qui nous aidera à accomplir notre contrat par la suite et à comprendre c'est ici que la notion de foi alors à ce moment-là entre en ligne de compte puisqu'en tant qu'humains nous ne sommes pas conscients du portrait global de notre karma et de nos différentes incarnations nous ne pouvons qu'avoir la foi en ce qui a trait aux décisions prises par notre âme nous devons avoir confiance envers le plan supérieur et suivre les appels que que nous entendons en notre fort intérieur comment réaliser sa mission d'âme comme je vous l'ai dit au début notre âme choisit l'environnement idéal tout comme le corps physique dans lequel elle s'incarnera car nous avons des choses à vivre et nous avons des choses à comprendre et tout ça est dans le but d'atteindre ce qu'elle désire accomplir en cette vie si sa mission est d'apprendre à pardonner elle peut choisir un environnement familial difficile qui fera en sorte qu'elle expérimentera le pardon peut-être aussi que sa mission est d'apprendre ce qu'est le partage elle pourra alors choisir cette âme certains événements qui lui permettront de grandir et de vivre en étant plus généreux peu importe sa mission notre âme choisit les conditions idéales avant de s'incarner même si on souffre c'est que nous devons passer par là c'est pourquoi nous sommes outillés pour accomplir notre mission ces outils sont nos talents naturels et nos dons reçus à la naissance nous en avons tous reçu un grand grand nombre pour nous aider à réaliser l'objectif de notre vie ce que nous devons comprendre ici c'est que notre mission est toujours liée à nos talents et à nos dons ce n'est pas par hasard que nous détenons certains talents naturels ceux-ci sont là dans un but bien précis celui de servir votre mission c'est pourquoi nous ne devons pas chercher très loin pour découvrir notre rôle ici-bas en prenant conscience de nos dons et de nos talents nous pouvons faire le lien avec notre raison d'être si par exemple vous avez un don pour la peinture et bien votre mission est peut-être de créer et de partager la beauté en ce monde si pour d'autres vous avez un talent naturel pour la communication verbale et bien votre mission peut-être d'enseigner sur un sujet quelconque et de donner des conférences pour aider les gens vos dons et vos talents sont en vous pour vous aider à réaliser votre mission vous n'avez qu'à les utiliser pour faire tout simplement vibrer votre âme lorsque vous aurez pris conscience de votre mission vous aurez une meilleure vision quant à votre rôle sur terre vous serez éclairé à l'intérieur par la suite vous n'avez qu'à éliminer ce qui ne vous sert plus et à garder tout simplement l'essentiel éliminer il faut faire des choix votre mission est votre ligne directive alignez-vous sur elle et votre vie se transformera sous vos yeux les obstacles sembleront plus faciles à franchir et les épreuves moins pénibles à moment de doute demandez de l'aide à vos guides et à vos anges ils vous épauleront et dissiperont la peur que vous ressentez que vous avez notre mission d'âme est toujours reliée à l'amour et l'amour c'est ce qui nous aide à réaliser l'impossible car tout est possible avec l'amour rien n'est impossible l'amour transforme tout sur son passage et donne de la force pour soulever des montagnes et lorsque vous ferez face à une difficulté en lien avec votre mission écoutez toujours ce que votre cœur vous dit car il a toujours raison votre petit cœur fermez les yeux et retournez à l'amour demandez-vous qu'est-ce que l'amour ferait face à une telle situation à une telle problématique la réponse que vous obtiendrez c'est tout ce que vous avez à connaître pour réaliser votre mission d'âme alors bien sûr les obstacles rencontrés vous en aurez et vous devrez les affronter avec certaines difficultés le monde terrestre étant ce qu'il est il n'est pas toujours facile d'avancer sur son chemin de vie mais n'oubliez pas que ces difficultés vous les aviez choisis pour une raison bien précise elles ont quelque chose d'important à vous enseigner et c'est dans la connaissance qu'on peut réaliser bien des choses soyez donc à l'écoute et demandez-vous quel est le message contenu dans cette épreuve quelle est la leçon que vous devez en tirer et puis continuer d'avancer c'est de cette manière que vous réaliserez le but de votre âme alors voici différents obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre chemin lors de la réalisation de votre mission d'âme le fait d'emprunter conscience vous aidera à ne pas vous décourager et à ne pas abandonner en cours de route alors ça peut il peut arriver qu'il y ait le doute la remise en question c'est un obstacle le monde dans lequel nous évoluons est un univers relatif ce qui veut dire que si l'amour existe la peur existe aussi si la certitude existe le doute n'est pas très loin il se peut qu'il arrive à un moment dans votre vie où vous douterez du bien fondé de votre mission où vous remettrez tout en question vous pourrez croire à ce moment que vous vous êtes trompé que vous n'avez pas le courage nécessaire pour continuer d'avancer et bien dans ces moments de doute rappelez-vous du but à atteindre et de la raison derrière votre mission alors il y a aussi vous rencontrerez le jugement des autres il arrive que notre mission de vie soit non conventionnelle et qu'elle dérange certaines personnes autour de nous ces personnes seront perturbées par notre message par nos actes et par nos propos bien souvent ces gens ne ne veulent pas de mal elles ont simplement peur ou elles sont inconscientes de leur propre potentiel et lorsque cela nous arrive nous devons nous concentrer sur le bonheur que nous ressentons à accomplir notre mission plutôt que sur les commérages au jugement de la part des autres on peut rencontrer aussi les croyances de la société en tant que collectivité nous partageons un ensemble de croyances et de valeurs acceptées aux yeux de la part de la plupart d'entre nous et lorsque nous nous éveillons notre conscience s'ouvre à un tout autre univers et que nous voyons au-delà du monde des cinq sens nos croyances ainsi que nos valeurs changent et évoluent notre perception se transforme et nous voyons la vie différemment nous parlons d'âme de réincarnation de mission de vie de concept d'unité etc. nous n'avons plus du tout le même langage nous avons un tout autre langage certaines croyances vont à l'encontre de ce qui est accepté de manière générale et puisque la société est encore endormie elle est encore en mode inconscient il se peut que nous ressentions une certaine forme de pression puisque nous n'adhérons plus aux anciennes croyances fondées sur l'égo et le mental ça perturbe l'important ici est d'écouter ce que notre cœur nous dit c'est le plus important lorsque nous croyons lorsque nos croyances proviennent de cet espace intérieur et bien nous ne pouvons pas nous tromper c'est impossible votre égo lorsque vous vous engagerez dans votre mission d'âme il se peut que votre égo vienne faire obstruction celui-ci vous enverra des messages tels que tu n'y arriveras pas tu n'es pas assez bien pour t'acquitter d'une telle tâche qui crois-tu convaincre en te lançant dans cette entreprise prieuse et incertaine à cet égo rude et dure reconnaissez que c'est la peur qui parle ici elle tente simplement de vous protéger et bien laissez-la dire ce qu'elle a à dire et continuez votre route c'est le plus important vous passerez par là vous rencontrerez la culpabilité et lorsque vous êtes plongé dans votre mission d'âme vous délaissez certaines activités certains amis ou certains passe-temps que vous aviez auparavant puisque vous avez trouvé votre but sur terre vous ne voyez plus l'intérêt de passer du temps à faire des choses qui ne sont pas alignées avec votre mission il se peut que quelques personnes de votre entourage vous fassent sentir coupable lorsque le sentiment de culpabilité s'installe nous avons tendance à reculer et à remettre tout en perspective ne tombez pas dans ce piège votre âme sait ce qui est essentiel et bon pour vous faites lui confiance ça a une très grande importance de faire confiance à son âme accepter sa mission d'âme il peut paraître plus facile de fermer les yeux et de continuer de vivre comme tout le monde de repousser les appels de son âme de faire taire sa petite voix intérieure et de croire que nous sommes ici sans but particulier or lorsque vous reconnaissez et acceptez votre mission d'âme votre être tout entier s'éveille et se réjouit de votre retour accepter sa mission c'est revenir à la source revenir vers le créateur revenir à l'amour lorsqu'un tel phénomène se produit sous nous élevons nos vibrations et embrassons notre réelle identité c'est à ce moment là que notre vraie vie débute celle pour laquelle nous sommes nés et que votre âme a programmé bien des gens errent sans but et sans direction en se laissant baloter au gré du vent ils vivent leur vie et en ne se doutant pas qu'un plan a été orchestré à la perfection et que ce plan les guidera vers une vie épanouie merveilleuse et joyeuse or celui qui accepte à bras ouverts sa mission d'âme et bien sera soutenu et guidé comme jamais auparavant il connaîtra le bonheur véritable la paix intérieure et découvrira sa vérité la personne qui accepte de réaliser sa mission sert d'exemple pour les autres elle devient un modèle à suivre en étant consciente de son rôle répondre à l'appel de son âme peut paraître effrayant aux yeux de certains c'est pourquoi le fait d'avoir un exemple à suivre peut être rassurant et cela inspire confiance plus nous serons nombreux à accepter notre mission d'âme plus il y aura de gens qui nous suivront plus le niveau de conscience s'élèvera sur terre notre race a grand besoin de s'éveiller de sa torpeur de voir au-delà de l'illusion de la séparation et de renouer son lien avec le grand tout d'accepter que nous ne sommes pas seulement un être limité mais bien une parcelle de divinité lorsque nous vivrons notre vie dans la conscience de l'unité et que nous accepterons de travailler pour réaliser notre mission d'âme individuelle et collective nous embrasserons notre véritable nature et nous cesserons de vivre dans la peur nous transformerons notre expérience terrestre actuelle en une incroyable aventure et nous partirons en quête tout simplement de vérité universelle tout simplement d'amour infini et tout simplement de conscience totale nous expérimenterons la vie avec les yeux du créateur c'est ce que nous propose notre mission d'âme si nous l'acceptons avec un cœur ouvert et un esprit confiant alors tout se passera bien voilà ouais c'est j'étais déjà très très émotive quand j'ai préparé le thème mais je peux vous dire que de devant vous c'est voilà c'est il faut qu'on il faut qu'on revienne à soi voilà ouais c'est pas facile alors je vois que vous écrivez beaucoup 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 je vais mettre mes autres lunettes pour voir un peu plus clair je pense que je vais garder ceux-là là c'est quand même c'est vraiment à penser tout ça tout ce que je viens de vous dire c'est vraiment à penser alors je viens un petit peu vers vous je vous remercie de de votre présence évidemment ça me touche beaucoup alors émotions c'est ça qui le flingue Pascal alors je vais remonter un petit peu et voir un petit peu vos commentaires de m'ouvrir alors Livio mais j'ai compris avant tout c'est de m'aimer moi-même de m'ouvrir de me séparer de mes souffrances ma flamme est là et personne ne pourra prendre l'amour que je lui porte et je la laisse cheminer vous avez raison Livio mais la première chose c'est de s'aimer soi-même et ça s'apprend parce qu'à partir du moment où on s'aime soi-même on comprend beaucoup de choses et on peut aimer les autres pardon et on peut avoir eh bien ce ce petit déclic quand on s'aime qu'on s'aime soi-même vous savez on a toutes et tous nos expériences de vie notre âme voilà nous nous sommes incarnés dans cette famille-là dans ce pays-ci ce n'est pas pour rien quand je disais tout à l'heure que nous avons des choses à comprendre dans cette réincarnation peut-être si on se réincarne dans une famille pauvre par exemple eh bien c'est que nous avons à apprendre de ça c'est que nous avons à apprendre que nous avons probablement fait des choses dans une vie antérieure que nous avons peut-être mal géré une richesse l'argent et c'est une chose que nous devons apprendre donc notre âme elle a décidé que nous allons nous allons nous réincarner dans une famille pauvre donc rien n'est hasard tout voilà tout est bien notre âme a bien orchestré vous voyez bien orchestré tout ça euh si si nous sommes venus ici sur terre pour apprendre le pardon alors ça c'est c'est quelque chose le pardon pardonner c'est très difficile c'est quelque chose qui est très très dur et malheureusement si on ne le fait pas on ne peut pas avancer ça ne nous aide pas alors je remonte un petit peu plus haut sonia renard montée en tout vibratoire pour aider les autres tout à fait vous avez raison donner un peu de temps aux autres quel bonheur mais mais tout à fait mais tout à fait donner de son temps c'est quelque chose c'est une satisfaction voyez moi je donne voilà je donne de mon temps à vous mais c'est une grande satisfaction si je peux par mes interventions un petit peu vous faire comprendre parce que bon voilà je ne suis pas psy je ne suis pas médecin c'est juste vous faire comprendre un petit peu le le chemin de la spiritualité ça je peux faire je ne peux pas tout faire mais ça ça je peux faire donc voilà donner de son temps c'est 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 vraiment magnifique c'est beau moi je suis heureuse de pouvoir vous donner vous faire comprendre des choses que vous vous posez comme questions voilà c'est en tous les cas pour moi aussi c'est très enrichissant depuis que j'ai fait cette chaîne youtube voilà c'est très enrichissant et les heures je ne compte pas parce que bon c'est c'est incalculable c'est c'est vraiment incalculable mais mais quel bonheur que vous me donnez regardez voilà je fais un live vous êtes là c'est voilà c'est le bonheur c'est c'est du bonheur c'est du bonheur tout plein et je vous en remercie mais mais hop hop avec le avec le coeur comme je dis à ma petite fille je t'aime avec le coeur voilà donc donner c'est important sans attendre parce qu'on n'est pas si c'est si c'est donné pour attendre recevoir ça va pas c'est pas c'est pas avec ça non c'est à la condition de dans l'espoir de voilà oui tout à fait Pascal se pardonner à soi mon dieu mon dieu je peux vous dire que moi je me suis pardonné à moi de toutes les choses que j'ai pu faire dans mes vies antérieures et dans cette vie-ci et je demande pardon dans cette vie-ci je demande pardon à tous ceux et toutes celles que j'ai fait du mal parce que maintenant j'ai la connaissance et je n'avais pas la connaissance avant maintenant ayant la connaissance de tout ça je demande pardon parce que voilà notre ego est là notre mental et le pire c'est c'est notre ego c'est vraiment ça c'est le à partir du moment où c'est l'ego qui prend le le dessus vous voyez quand on est enfant comme ma petite-fille je parle beaucoup de ma petite-fille parce que bon je n'en ai qu'une et je n'en aurai jamais qu'une donc voilà c'est un petit bijou pour moi d'être grand-mère et quand je prends ma petite-fille il n'y a rien qui est dans l'ego elle n'est pas encore dans cet ego elle a trois ans et demi elle n'est pas encore dans cet ego donc il n'y a pas de mensonge tout est naturel tout est plat que zèque comme ça et tout est naturel donc l'ego n'est pas encore là c'est à partir de 4-5 ans que l'ego apparaît donc quand je vois cette spontanéité de ma petite-fille des répliques qu'elle me dit quand je lui parle c'est dans la spontanéité et là l'ego n'y est pas et c'est magnifique et malheureusement chez nous pourquoi ça ne reste pas comme ça vous me direz pourquoi ça n'est pas resté comme ça mais voilà alors je vous remercie vraiment d'être là c'est magnifique oui c'est c'est vraiment se pardonner à soi-même à ce qu'on a pu faire en étant inconscient pris au député pour vous par nos émotions mais Livio Olivier vous avez tellement raison dans ce que vous écrivez parce que nous n'étions pas dans la connaissance nous étions dans l'expérimentation nous avons expérimenté et malheureusement on a fait du mal autour de nous par cette expérimentation et on doit se le pardonner mais ça nous a appris parce que voilà c'est quand même quelque chose d'important d'avoir tiré des leçons de ce que nous avons fait qui n'était pas très bien se pardonner c'est important je me suis c'est un travail attention je dis bien c'est un travail c'est pas aller je te pardonne non 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 c'est c'est vraiment un un grand travail et c'est un travail sur soi et un travail avec rigueur c'est pas c'est pas se dire ce travail sur soi sur son moi intérieur c'est pas se dire aujourd'hui je vais travailler sur moi et puis voilà on est bien tout va bien on est heureux ça baigne aucun jour après oh ben ça voilà c'est fini c'est terminé non 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 vous êtes dans l'erreur vous êtes dans l'erreur c'est un travail de tous les jours mais vraiment de tous les jours vous êtes vraiment dans l'erreur si vous travaillez une semaine qu'un jour un mois et puis dire bon ben c'est bon quoi voilà j'ai assez non non c'est journalier c'est un travail journalier transcender c'est mais tout ce qui ne va pas chez nous on ne peut pas le transcender sur un jour sur un mois sur un an on peut transcender les choses sur c'est au fil des années c'est au fil des années mais le principal c'est déjà de le comprendre c'est quand on l'a compris à ce moment là voilà on peut faire ce ce cheminement et je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure quand on on s'aperçoit que notre chemin de vie est autre de ce que nous avons vécu jusque maintenant et c'est vrai je vous parle par expérience je ne vois plus les choses de la même façon pas que je suis devenue dure que je suis non ça n'a rien à voir c'est juste que j'ai compris beaucoup de choses dans le travail que j'ai effectué et que mon entourage ne comprend pas parce que encore une fois ils sont dans 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 un dans une bulle de société et voilà et c'est très difficile de parler du cheminement spirituel avec les personnes qui ne sont pas ouverts à ça et qui encore moins ne comprennent donc ce que je fais maintenant je n'en parle plus mais je n'ai plus je ne vois plus les choses de la même façon vu que j'ai quand même travaillé beaucoup sur moi et que je continue je ne suis plus dans l'émotion je suis dans la compassion et c'est totalement différent parce que quand on est dans l'émotion on est dans l'attente que ça soit l'émotion au point de vue de ses enfants de son compagnon on est on est allez on s'agrippe on s'agrippe et moi j'étais dans une attente et dans une demande et c'est un c'est un long travail que j'ai fait sur moi et qui n'a pas été facile et je peux vous dire que je suis descendue très très bas parce que on va profondément quand on travaille comme ça sur soi on va dans les entraves et ce sont des choses qui ne sont pas faciles c'est pour ça que tout ce que vous me marquez voilà je comprends parce que je l'ai vécu j'ai vécu comme vous j'ai vécu plein de choses je ne suis panée avec une auréole je ne suis panée là j'ai fait mes erreurs comme vous j'ai vécu comme vous et c'est avec l'expérience que j'ai que j'ai acquis acquise une expérience que j'ai acquise le le travail que j'ai effectué les cursus que j'ai fait que je continue à faire ce travail avec l'angéologie bonsoir Sylvia Sylvia bonsoir voilà j'ai bien pensé à vous Sylvia et Mireille aussi j'ai pensé à vous je peux vous dire Sylvia c'est vous Sylvia qui a le 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 psoriasis c'est bien vous qui avez le psoriasis Sylvia je ne me souviens plus si c'est vous Sylvia et pour voilà j'ai aussi regardé un petit peu oui oui d'accord voilà voilà donc j'ai 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 pensé à vous j'ai un peu regardé je suis allée bouquiner dans parce que bon j'ai beaucoup j'ai beaucoup de bouquins et j'ai été bouquinée pour vous et je suis en train et bien Sylvia puisque vous êtes là et puis je reviendrai à vous Mireille aussi parce que j'avais j'ai j'ai commencé j'ai commencé j'avais dit que je ferais un un panier à question et puis j'ai ma fille de coeur je vais vous expliquer ma fille de coeur c'est c'est une ex-petite amie de mon fils de plus de dix ans et j'aurais tellement aimé qu'elle soit ma belle-fille et on est devenus des des amis et je suis sa maman de coeur et elle est ma fille de coeur et je dis mais voilà je voudrais faire quelque chose sur ma chaîne youtube une boîte à questions et je pense que je vais l'appeler la musette à questions dites-moi en commentaire ce que vous en pensez la musette à questions et une fois par mois je tirerai des questions que vous mettrez dans cette musette à questions voilà je pensais ce mot musette je trouvais ça vous savez comme une jibessière comme les facteurs les facteurs ont une jibessière c'est pas le bal musette ne confondez pas c'est pas le bal musette bon en fait je reviens à mes moutons alors il existe évidemment Sylvia voilà il existe un lien indéniable entre notre santé physique et notre santé psychique je peux juste vous éclairer spirituellement dans votre questionnement c'est important je peux juste vous éclairer spirituellement parce que je ne suis pas psy je ne suis pas médecin je vois là c'est dans les nombreux bouquins que que je que j'apprends donc d'un point de vue alors Sylvia d'un point de vue spirituel votre psiorasis et bien je vais vous expliquer un petit peu puisque on est voilà entre nous c'est bien on est entre nous voilà la peau est un organe composé de plusieurs couches de tissus qui jouent un rôle d'enveloppe protectrice évidemment et par exemple une peau qui est en bonne santé et bien elle sera représentative d'une personne saine calme en harmonie qui a de belles mémoires et de belles résonances par contre si nous sommes en désharmonie et en déséquilibre et que nous vivons des états de stress de tension et d'insatisfaction qui déclenchent une dynamique d'hyperactivité physique émotionnelle ou mentale nous pouvons développer des problèmes de peau tels que du psoriasis tels que des rougeurs tels que des démangeaisons tels que de l'acné de l'eczéma etc toute maladie de peau est liée en général au côté affectif au plan personnel et social à la sensibilité de l'être en rapport avec ses mémoires et dont son environnement le psoriasis consiste en une surproduction de cellules cutanées créant ainsi un entassement des cellules mortes un épaississement de la peau des plaques rouges épaisses ou en gouttes la personne qui fait du psoriasis est en général à fleur de peau a un très grand besoin d'amour et d'affection qui n'est pas comblé cela pourrait vous rappeler une autre période de votre vie et probablement que vous avez eu un très grand sentiment d'abandon ou de séparation de quelqu'un ou de quelque chose qui qui vous était cher cette maladie implique qu'il y a une double séparation soit avec deux personnes différentes ou une double séparation face à une même personne ça se peut que vous avez été séparés par vos deux parents dans votre enfance c'est la peau qui est touchée étant enfant ce que nous avons toutes et tous le plus besoin c'est le contact physique vous voyez le contact physique et cela peut être aussi avec une autre personne que vous aimiez très fort et avec qui vous étiez très proche la double séparation peut-être de la maman avec peut-être un de vos frères ou d'une soeur ou avec un partenaire dont vous aviez un ça peut être aussi avec un partenaire dont vous aviez un projet peut-être un un exemple je vais citer un exemple ici peut-être vous aviez un projet d'un bébé mais ça peut être n'importe quelle autre combinaison qui implique une séparation avec deux personnes ou deux situations que vous aimez et qui vous tiennent à cœur il se peut aussi que vous vous sentiez séparé de vous de votre propre identité peut-être que vous vous sentez obligé d'avoir des contacts avec d'autres personnes que vous ne voulez pas avoir et le fait d'être ou de vous sentir séparé vous empêche d'avoir ce contact surtout par rapport au toucher donc de votre peau avec des personnes que vous aimez la réunion entre vous est impossible il y aura alors apparition du psoriasis vous avez tellement peur d'être blessé que vous gardez une certaine distance entre vous et les autres parce que vous voulez éviter de perdre la face le psoriasis c'est une belle façon à votre corps de se protéger contre trop de rapprochement physique et contre votre vulnérabilité c'est comme une cuirasse qui moule et protège votre corps et à l'extrême vous vivez un conflit intérieur une ambivalence entre vos besoins et vos désirs de rapprochement et votre peur du contact qui vous fait garder tout simplement vos distances vous vous sentez incomprise des autres vous voulez contrôler ce que les autres vous donnent vous avez l'impression de vous faire avoir que certaines personnes abusent de leur autorité surtout si elles ont beaucoup d'argent vous devez vous libérer de certains patterns alors pattern ça ça veut dire forme modèle figure synonyme c'est un synonyme de patron donc vous devez vous libérer de certains patterns mentaux et attitudes qui se sont accumulées et qui maintenant éteints et morts n'ont plus de raison d'être vous avez tellement réprimé vos émotions que vous vivez une angoisse permanente vous contrôlez bien votre vie jusqu'au moment où vous devez faire face à vos propres émotions et à ce moment-là et bien c'est tout simplement la panique voici voici quelques phrases à dire tous les jours matin pendant une longue période j'accepte maintenant ma sensibilité j'apprends à faire des choses pour moi et non pas seulement en fonction des autres de ce que les autres attendent de moi bien que le psoriasis soit probablement survenu à la suite d'un événement douloureux ou d'un choc émotionnel j'accepte que cela fasse partie du processus naturel de la vie et de la croissance et j'accepte de devenir plus fort et plus solide intérieurement j'apprivoise chacune des émotions j'apprends à me faire confiance j'ose prendre le risque de m'ouvrir aux autres afin de recevoir la douleur du contact en étant en contact avec ce qui se passe à l'intérieur de moi l'angoisse fait place à la confiance en moi-même et en la vie voilà Sylvia je ne sais pas si ça vous parle ça c'était pour le psoriasis j'ai un petit peu regardé pour vous sur le le froid le frisson et je n'ai pas tout à fait terminé puisque je vous ai demandé voilà dans sa globalité spirituellement le froid représente un état de conscience de conscience vivifiant qui stimule et nous met en action et nous rend chaleureux car il active notre chaleur intérieure dans le négatif il signale un état d'être qui dégage de l'indifférence la dureté la froideur émotionnelle la rigidité le manque d'amour l'absence de bienveillance et de chaleur humaine il est aussi représentatif de problèmes relationnels et d'une attitude trop réservée rustre et combative absence de sentiments chaleureux froideur émotionnelle rigidité dureté difficulté relationnelle présence de mémoire c'est dans les mémoires marqué par un manque d'amour et de bienveillance esprit trop réservé sauvage fermé aux autres une attitude rustre dure et combative voilà pour le moment pour vous Mireille voilà tout ça 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 voilà je suis compatissante parce que bon ce sont des à partir du moment où ça touche la santé il y a bien des choses que nous devons travailler en nous croyez-moi il y a des choses que nous devons travailler en nous et c'est pas petit ce sont des grosses choses parce que c'est quand même énorme le psoriasis c'est quand même quelque chose qui est comme le cancer ce sont des karmas très lourds alors voilà très difficile Mireille oui 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 Sous-titrage FR ?